On a repris le collectif cette semaine, maintenant on est tous ensemble, on fait les choses ensemble, ce qui n'était pas le cas au début, donc là on rentre vraiment dans le vif du sujet, on travaille vraiment intensif collectivement et avant cette trêve pour justement attaquer ces matchs amicaux. Je ressens le collectif qui a envie de montrer, de finir ce qu'on a fait, l'an dernier, donc de montrer et de pouvoir justement écrire l'histoire de l'UBB, donc on a vraiment hâte que le championnat reprenne dans les bonnes conditions, bien sûr, mais on a hâte d'en découvrir quoi. Ce qui change c'est déjà la reprise, elle a été par groupes, par petits groupes, donc c'était particulier, on ne se voyait pas tous ensemble, on était par petits groupes, donc on se croisait quoi, mais on ne pouvait pas être collectivement ensemble, on se faisait des réunions par ordinateur, donc c'était complètement à l'opposé du collectif du début de saison de rugby, donc ça, ça a beaucoup changé. Donc voilà, on travaillait en duel, plus à la maison qu'au stade, donc voilà, il y a beaucoup de paramètres qui ont changé, mais au final tout a été bien coordonné pour que justement on se sente collectivement bien. On était beaucoup responsabilisés par rapport au fait de s'entraîner un peu chez soi, de son côté, on était un peu plus responsable, donc je pense que ça va nous amener justement un petit plus collectivement et surtout tout au long de la saison. Le fait qu'on a été préparé différemment, donc je pense que c'est un plus pour nous. Ce qu'apportent les BACU, c'est déjà, c'est pour les nouveaux, c'est de bien s'intégrer parce qu'ils sont un peu dispatchés avec, enfin tous les groupes sont homogènes, il y a des étrangers, des jeunes, des anciens, ils sont vraiment tous homogènes, donc ça c'est le premier point, c'est la cohésion. Et de deux, c'est que hors rugby, on se retrouve ensemble, on bataille sur des sujets, on prépare des choses, on se voit, on échange, donc ça amène énormément de cohésion. Et après bien sûr sur les épreuves, il faut de l'organisation, il faut des mecs qui passent devant et tout. Donc franchement ça englobe pas mal de choses, mais c'est un truc où on ne fait que rigoler, même malgré que ce soit dur quand même, parce qu'on rigole mais on s'envoie comme des chiens. Mais au final ça reste de l'esprit rigolade quoi. Donc ça amène au groupe de l'enthousiasme, enfin tu vois, un truc de ouf quoi. L'an dernier on connaissait absolument pas ce que c'était les Bacchus, donc on a découvert ça et on a joué le jeu à fond quoi. Et au final on s'est tellement engagé là-dedans et que ça nous a liés, on s'apprécie tous, le groupe a encore sorti plus fort quoi. Et on a vu sur le terrain quoi. Sur le terrain on est une équipe quoi. Il n'y a pas un mec qui fait la différence, c'est vraiment l'équipe qui est au centre du jeu. Donc ça amène ça quoi. Ça amène cette solidarité, que sans ça, tu l'as, mais elle n'est pas aussi forte quoi. Donc ce lien c'est vachement important. Donc moi je fais partie de l'équipe des Acus. Ça a très bien commencé, sauf qu'on nous a mis des bâtons dans les roues d'entrée. Et la petite anecdote c'est qu'on devait défiler devant nos quatre abonnés qui étaient représentés le quai dernier. Et des joueurs, je ne vais pas citer de nom, mais bon, toujours les mêmes. Ils ont commencé à couper notre musique pendant notre défilé. Donc voilà, on a perdu beaucoup de points. Et donc on n'est pas très bien classé au classement. Mais attention, parce que les Acus c'est une équipe qui est très homogène. Il y a beaucoup de surprises encore. On peut dire qu'il y a eu le sabotage. Le sabotage, mais voilà, on va, comment dirais-je, on va sanctionner ceux qui nous ont saboté le défilé. Mais bon, ça je le dis là, mais ça se fera en douce. On ne sait pas où ça se passe, mais on connaît le thème. Alors le thème, c'est Christophe Furious qui nous l'a donné, c'est Superman. Donc c'est un mec, le Marcel de Superman et il est ultra costaud, il est dans une salle de muscu. Donc le thème est orienté muscu. Mais après on ne sait pas où ça se passe, donc on est un peu dans le flou. Donc on a nos déguisements. On est dans le thème. Peu importe où ça se passe, on sera là et on va créer la surprise. La clé, c'est déjà se mettre les abonnés dans la poche. J'aimerais bien savoir leur nom pour justement leur glisser quelques trucs, mais on ne connaît pas leur nom. Donc se mettre les abonnés dans la poche, qui votent pour nous. Parce que quand même, le défilé, c'est une partie importante de la note pour les bacus. Si tu remportes le défilé, tu as pas mal. Tu fais un pas dans le classement. Donc si on peut bien se défiler, je pense que c'est là que c'est le défilé. Et pour le défilé, on est prêt. Mais là, après au-delà des résultats, franchement, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est dur parce que c'est tous les week-ends. Après les grosses semaines de travail, un samedi matin, tu dois t'envoyer aussi parce que c'est des épreuves physiques. Mais au final, tu rigoles, tu passes du bon moment. En plus, c'est souvent dans des endroits qui sont pas mal quand même. Donc c'est rigolo. Et puis à la fin, généralement, ça finit en beauté avec un spectacle et une grosse soirée. Donc c'est pas mal. Merci. 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 Merci.